bonjour moi c'est sabine et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 de mon podcast couture alors c'est le dernier podcast de l'année je voulais le tourner normalement il ya 15 jours mais en fait juste avant le week-end j'ai chopé le rhume et du coup j'étais j'étais pas en état pendant le week-end de le tourner le week-end dernier crise de migraine donc j'étais pas non plus en état de tourner donc là j'en profite j'ai une petite demi-journée devant moi pas que pour ça mais j'ai pris ma demi-journée juste avant le week-end puisqu'il nous reste encore tout un tas de shopping de noël à faire ouais on est super à la bourre mais donc j'en profite pour essayer de caser le dernier épisode de l'année alors avant de commencer je voulais avant tout vous remercier pour tous les mais trop gentils commentaire que j'ai reçu suite à la vidéo de la dernière fois je m'y attendais pas mais vous avez tout été mais tout je crois que je crois que c'est que des filles mais tout était mais trop 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 gentil enfin franchement merci pour les commentaires que vous avez laissé mais ça m'a fait mais tellement chaud au coeur donc voilà c'était d'abord ce que je voulais vous dire vraiment merci pour tout alors ensuite et bien un petit épisode traditionnel je vais commencer par vous montrer ce que j'ai cousu depuis la dernière fois et comme j'ai pas vraiment eu le temps de bien bien préparé l'épisode je crois qu'il ya rien de repasser donc depuis la dernière fois je me suis recousu une blouse artisane d'atelier scamit alors j'ai cherché le le la pochette avant de commencer je ne l'ai pas trouvé mais ce n'est pas grave donc la blouse artisane d'atelier scamit voilà c'est ça voilà est ce que vous allez voir oui voilà vous allez voir donc c'est une petite blouse avec un an puis alors j'aime beaucoup l'encolure ronde donc le petit empiècement avec froncée devant et derrière jolie découpe voilà voilà je l'ai déjà réalisé chaque fois la luminosité faut que j'arrête de montrer des trucs blancs je l'avais réalisé il ya quelques mois avec une double gaz à poids doré que j'avais acheté à l'aef au tissu du chien vert et donc là je l'ai réalisé dans une double gaz star dust night de atelier de wii atelier brunette alors je suis désolé le noir c'est un petit peu difficile mais donc c'est cette double gaz à poids doré donc là les poids sur l'autre double gaz en fait les poids sont collés ou fondus là c'est les poissons sont comment ça s'appelle sont brodées donc voilà je suis désolé je l'ai lavé hier soir donc là elle elle sort je l'ai prise sur l'étendoir à linge juste avant de commencer donc elle est pas repassée je m'en excuse mais donc voyez que la double gaz à pied c'est plein de poils de chat je suis désolée ça me gratte le nez la double gaz atelier brunette c'est pas comme les autres double gaz elle n'a pas cet aspect gaufré voyez la directement en sortant de la machine sans repassage elle n'a pas du tout cet aspect gaufré qu'ont les autres double gaz donc voilà j'ai utilisé les jolis petits boutons à paillettes que j'avais acheté chez cousette c'est les derniers donc on voit la jolie découpe dans le dos et donc on voit là superbement bien que ce n'est pas repassé donc j'ai quasiment rien changé par rapport à la dernière fois j'avais déjà fait les ajustements j'avais dû agrandir les bras et réduire la 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 stature j'ai dû faire la longueur du 34 et puis réduire encore plus donc je les doubler l'empiècement avec un voile de coton noir tout simple parce que je voulais pas avoir les déploie de fin les broderies là en fil doré ici pour pas risquer que ça pique voilà donc comme la dernière fois j'ai modifié l'empiècement le voilà le triangle au dos là j'ai fait une parementure plutôt que un biais et donc c'est quelque chose que j'avais partagé sur instagram pour que j'avais partagé pour la blouse que je vous montrerai après mais j'avais fait la même chose ici donc là pour finir la parementure on sait jamais trop comment finir les parementures est ce qu'il faut juste surjeter mais c'est pas joli finir au biais ou faire un double rentre un ourlet etc et donc j'avais vu cette astuce il ya plusieurs mois enfin je l'avais entendu sur le podcast love to sew on m'a fait remarquer aussi que elsa de elsa couture comment ça s'appelle maintenant urban ferry avait l'avait partagé également en fait pour finir les parementures qui sont entoilés eh ben en fait on commence alors bon oui j'ai un entoilage blanc là c'est ridicule alors qu'en plus j'ai acheté l'entallage noir mais bon ça se voit pas on commence par donc mettre l'entoilage sur coudre l'entoilage sur la parementure donc endroit contre endroit donc face non collante vers endroit on coud et ensuite on retourne et on fixe au fer et donc de cette façon voyez on a les bords de la parementure qui sont finis proprement et donc voilà on a l'entoilage là on le voit voilà bon là ça s'est déchiré non c'est que je l'ai pas pris du départ donc donc voilà comme ça c'est fini proprement le reste je les surjetés je sais que dans le livret elle propose de faire des des coutures anglaises mais les coutures anglaises sur la double gaz c'est un peu trop c'est un peu trop épais donc j'ai juste ouvert enfin surjeté ouvert les coutures donc voilà je n'ai rien de plus à 6 ici j'ai modifié autre chose c'est pour l'empiècement devant en fait dans le livret original elle fait coudre d'abord un empiècement et puis l'autre et je comprends pas pourquoi donc moi j'ai assemblé directement les deux empiècement en même temps parce que je vois pas pourquoi on coudre d'abord l'un puis l'autre surtout qu'elle fait assemblée d'abord intérieur et ensuite extérieur ou l'inverse vraiment donc et du coup la dernière fois je crois que c'était pas super propre donc là j'ai assemblé les deux en même temps et voilà c'est nickel je suis très contente je suis désolée que ça soit tout froissé mais donc voilà cette blouse artisan je l'aime beaucoup j'aime beaucoup comme elle tombe j'aime beaucoup l'encolure elle me va bien enfin voilà elle me convient bien donc donc voilà je suis très contente d'avoir osé couper dans dans cette double gaz atelier brunette qui était un de de mes de mes précieux la deuxième chose que j'ai réalisé c'est qu'est ce que j'en ai fait quand même je l'ai perdu bien ce n'est pas grave un petit bon non c'est pas grave je ne sais pas ce que j'en ai fait donc j'ai réalisé un m comme miroir de m comme mari j'avais sorti la pochette en fait c'est ça que je cherchais mais je ne la retrouve pas donc elle est égarée quelque part sur mon canapé à côté de moi c'est triste voilà donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne le connaissez pas donc le ça va encore me foutre toute ma luminosité en air donc voilà le m comme miroir c'est un top avec un décolleté en v soit devant soit au dos et qui est normalement voilà le décolleté il est boutonné devant voilà mange trois quarts toutes simples et en fait la raison pour laquelle j'ai acheté ce top c'est que je trouve que un joli décolleté en v c'est compliqué je veux dire que c'est compliqué dans le sens que c'est compliqué de trouver je trouve les bonnes proportions parce que par exemple j'avais le top ursula de république du chiffon qui pourtant ressemble énormément attendez je vais trouver ursula ou pas voilà ursula ursula voilà qui ressemble voilà à ça donc qui est quand même ressemble beaucoup mais en fait pour moi ursula le décolleté est beaucoup trop près du coup trop près du visage et l'arrière remonte trop donc ça me convient pas et j'avais vu pas mal de fin on en a vu des millions et des millions de réalisations de m comme miroir sur sur les réseaux sociaux sur internet et en fait de jeu voilà il paraît c'est plus dégagé et enfin la deuxième difficulté c'est en fait d'avoir un col en v qui soit patronné correctement pour que ça gondole pas ou ça baille pas mais ça ça dépend enfin vraiment beaucoup de chacun parce qu'en fonction bas de sa morphologie si on a une poitrine creuse ou ou une poitrine haute ou basse etc et ben ça va tomber plus ou moins bien enfin bon bref jusqu'à présent j'avais pas réussi à trouver de patron de top tout simple avec un col en v qui me convenait vraiment je me suis dit que j'allais essayer le m comme miroir ce que j'ai fait comme modification c'est que je ne voulais pas faire de boutonnage donc sur le patron est figuré la ligne du milieu devant donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait après le milieu devant et je l'ai coupé au pli au milieu devant et donc pour pour compléter pour le finir j'ai donc dessiné une parementure je voulais pas faire le col en v avec finir au biais j'ai dessiné une parementure devant et dos donc de 5 cm je crois voilà et pour les manches je les avais agrandis et donc j'ai fait une toile dans un reste de l'ange donc double gaz et cru de chez rascol et le coupon qui me restait était minuscule donc j'ai pu faire que des toutes petites manches et j'ai dû faire les parementures en coton blanc donc sacrilège la parementure blanc sur un top écrus mais je vous assure que quand je le porte ça ne se voit pas donc voilà voici hop la réalisation donc on voit là le col en v on voit ma parementure là je n'ai pas fixé encore mais donc on voit que je les fini hop avec la même technique dont je vous parlais à l'instant c'est à dire que j'ai cousu l'entoilage dégarni les marges retourner mon entoilage et et thermocoller donc voilà pour l'instant j'ai pas du tout fixé ma mon homme ma parementure je le ferai peut-être par la suite donc pour les manches j'ai fait avec mon coup on était vraiment tout petit tout petit donc j'ai dû faire des toutes petites toutes petites manches et pour essayer de les agrandir un peu j'ai rajouté un petit un petit morceau que j'avais coupé ailleurs donc voilà un petit bracelet de manche donc ça fait des hop des petites manches comme ça et en bas et ben voilà j'ai fait un ourlet assez grand et ça ressemble assez en fait du coup à un top comptoir des cotonniers que j'avais enregistré cet été sur mon téléphone que je trouvais mignon tout simple ben en fait voilà ça ressemble assez et je suis assez contente du résultat donc voilà c'est pas vraiment de saison une petite blouse blanche manche courte comme ça donc mais je pense que voilà elle sera portée à l'été l'avantage de cette double gaz c'est qu'elle n'est pas vraiment transparente donc donc voilà c'est toujours un peu le problème des trucs blancs c'est que problème de transparence donc là on voit quand même un mais mais bon avec un soutien gorge blanc en dessous ça passe voilà que dire d'autre rien du tout comment j'ai fini l'intérieur normalement surjeté enfin ouvert les surjetés ouvert les coutures donc voilà donc on voit je vous remontre ma parementure bien voilà ça fait des jolies finitions cette technique de coudre coudre les entoilages donc c'était en fait bah ma toile je voulais utiliser une chute pour faire ça et donc c'est validé donc je pourrais réessayer sur sur d'autres d'autres jolis coupons donc voilà tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai cousu pour moi depuis la dernière fois j'ai fait également des petits des petits trucs mais je peux pas vous montrer parce que je les ai déjà donné j'avais fait des petites lingettes démaquillantes avec donc j'avais acheté l'an dernier de l'éponge de bambou bio chez tiloudou et donc j'utilise voilà une face une face éponge et l'autre face coton et donc j'ai utilisé par les chutes les chutes de mes chemises enfin voilà des chutes pour ça j'ai également fait un petit sou de tasse en fait il ya sophie blossom qui a fait en un calendrier enfin voilà une super idée de calendrier de l'avant où tous les jours elle met un tuto en ligne sur youtube et donc vous pourrez retrouver sa chaîne en cherchant sophie blossom et donc il ya quelques jours elle avait mis un tuto pour faire une manique et donc moi je voulais pas faire de manique je voulais faire un dessous de tasse pour éviter d'avoir parce que bon j'en mets régulièrement partout et je me dis ben voilà plutôt d'utiliser un sopalin avoir un joli petit dessous de tasse voilà et donc j'ai suivi son tuto j'ai utilisé ben voilà deux deux carrés en coton des chutes de chemises aussi donc c'était une chute de ben voilà ma blouse ça et puis une autre chute un une épaisseur de molleton entre les deux on matelas alors mon matelas âge n'était pas très très pas très très régulier mais c'était la première fois j'aime ça je sais pas c'est je trouve ça assez compliqué une fois qu'on a fait le matelassage dans un sens qu'on fait le matelassage en perpendiculaire je sais pas est ce qu'il faut tirer je sais pas s'il y en a d'entre vous qu'on a l'habitude de faire du matelassage est ce qu'il faut tirer pour éviter que ça se voyez que le tissu lisse se coince en fait j'ai trouvé ça pas mal de commencer le matelassage sur une petite pièce comme ça plutôt que d'essayer directement sur ma veste a y aura de polynalise donc enfin voilà donc on matelassage et ensuite on pose du billet tout autour et voilà c'est fini enfin on retourne machin donc à montrer dans sa vidéo comment faire les jolis coins etc c'était très bien foutu j'ai suivi ça sauf que j'ai pas fait la boucle j'ai juste fait tout le coin mais je peux pas vous le montrer je l'ai donné mais j'en suis contente donc je vais en refaire d'autres voilà pour continuer d'offrir les petits cadeaux pour anniversaire noël c'est voilà c'est mignon ça prend pas de place c'est voilà c'était joli et voilà tout ce que j'ai cousu alors j'ai acheté des trucs puisque donc je vous avais dit que nous partions à new york et donc nous sommes partis à new york et donc je suis allé chez mood fabriques je sais plus si je vous l'avais dit mais j'avais comme objectif en allant chez mood de me trouver un lénage fin pour me faire un pantalon donc le pantalon sorel de polynalise donc bon quand on est allé à new york il a fait très froid très froid pour la période c'était c'était début novembre et donc il y a eu un vent de l'arctique et donc on a eu deux journées assez froides et donc j'ai vu l'occasion j'ai pu avoir l'excuse de de pouvoir aller chez mood voilà mais bon j'ai pas pu y passer une demi journée puisque mon chéri attendait mais donc voilà j'ai acheté un coupon en matière j'ai retrouvé le m gomme ray voilà je le mets là j'ai donc trouvé exactement le coupon de lénage que je cherchais donc voilà c'est ça c'est un lénage donc majoritaire laine mais c'est laine plus polyester je pense voilà donc gris avec des fines rayures rose dans le magasin il m'a dit la vende mais moi je suis pas convaincu sur le la vende c'était la première fois de ma vie que je me faisais reprendre par un mec sur une teinte d'habitude c'est pas voilà bon bref c'est pas c'est normalement les mecs sont assez large dans leur définition des couleurs et là je lui ai dit pink il m'a dit non la vende pour moi c'est quand même pink mais donc voilà il est très joli alors il n'a pas beaucoup si alors il a un petit peu un petit peu oui il en manque un il en manque un bout on voit qu'il a été grignoté là mais il a non il n'a pas vraiment d'élasticité un tout petit peu mais qui est du tissage mais voilà un très joli très joli lénage je suis très contente d'avoir trouvé ça donc ça ce sera pour me et en fait en plus il était mais vraiment pas cher je l'ai payé 18 dollars le yard donc bon un yard c'est un peu moins d'un mètre j'en ai pris deux mètres donc voilà je suis très très contente de mon achat je me suis également acheté chez mood mais bon voilà ça y est je les ai perdus ah non voilà donc je me suis ramené un petit souvenir j'ai acheté des petits ciseaux de brodeuse voilà comme ça ils sont mignons comme tout voilà puisque en fait voilà new york tous les les souvenirs mais tout est tout est cher tout est tellement cher voilà et donc ces petits ciseaux étaient je ne sais plus combien quatre dollars je crois c'est peut-être encore marqué dessus je ne sais plus non c'est pas marqué dessus enfin voilà trois quatre dollars et je me suis dit ben voilà à ce prix là je préfère me ramener ça comme souvenir qu'une 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 autre connerie donc voilà donc ça c'était tout ce que je me suis ramené de notre voyage à york d'ailleurs c'était super si vous avez besoin de d'adresses pour manger principalement de choses à faire et c'est à new york je suis intarissable sur le sujet n'hésitez pas à me contacter voilà ensuite qu'est ce qui s'est passé et bien fin novembre il y a eu le salon création et savoir-faire donc je ne pense pas que qui que ce soit puisse qui traîne sur les réseaux sociaux puisse ne pas être au courant que ce salon a eu lieu voilà moi j'y suis allé j'avais gagné mes places d'entrée sur le compte de anna rose paternes et donc j'y suis allé pour faire des achats et donc j'y ai fait des achats donc j'ai commencé par m'arrêter chez atelier brunette et je vais en profiter pour répondre à une des questions qui m'a été posée la dernière fois c'est que quelqu'un m'a demandé mon retour sur les tissus atelier brunette et est donc en effet il ya quelques années j'avais lu quelques commentaires plutôt négatif sur la tenue de certains tissus atelier brunette voilà des couleurs qui n'aient pas des tissus qui s'abîmaient rapidement etc moi je jusqu'à présent je n'ai eu que de bonnes expériences avec les tissus atelier brunette il ya notamment ma chemise fit but you know it en gaz terrazzonite que je porte tout le temps et le tissu est mais génial et il bouge pas j'ai aucun problème il passe il passe à la machine tout le temps j'ai aucun problème avec j'ai également fait une blouse bipretti dans la viscose lily qui était une collaboration avec j'ai envie de dire jolie lab mais je ne suis pas sûr enfin bon bref dans cette viscose là pareil aucun problème ça tient très bien voilà là le la double gaz stardust elle est elle est géniale bon elle attire les poils de chat mais ça c'est pas de sa faute voilà j'aime beaucoup la texture alors bon les poids c'est bien qu'ils soient brodés c'est mieux que le fait que enfin que les poids coller je pense que ça durera plus longtemps toutefois j'en ai un quelques-uns où je me dis qu'ils vont peut-être se débroder voilà on voit par exemple celui là où ben ça voilà on voit le fil là vous le voyez là le fil voilà non vous le voyez pas si voilà fils donc je me dis ça va peut-être se débroder mais bon d'ici qu'ils se débrodent il y en a pour un moment puis ben voilà peut-être que dans un élan de courage s'ils se débrodent un jour je les rebroderai je ne sais pas donc voilà jusqu'à présent une expérience pour moi en tout cas très positive des tissus atelier brunette et donc mon objectif numéro 1 du csf c'était d'aller acheter des tissus atelier brunette donc chose que je n'ai absolument eu aucun mal à faire et donc j'en ai acheté plusieurs alors vous m'excuserez il y en a qui sont lavés il y en a qui sont pas lavés et il y en a qui sont pas repassés donc la première chose que je voulais c'était me racheter de la double gaz stardust mais dans le coloris amarrante donc voilà chose que j'ai fait j'en ai acheté 1m90 et voilà je trouve la couleur trop trop belle c'est pas exactement celle là c'est plus 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 briques en fait quoi plus bordeaux elle est un peu plus lumineuse que ce que vous voyez parce que ce que moi je vois au retour écran en tout cas voilà donc très contente je veux m'en faire une chemise plus on verra ce que je peux me faire dans les chutes donc pour rester dans la couleur amarrante et là je suis désolée ça sort directement du sèche linge donc voilà puisque donc oui je passe tous mes tissus comme je les ai je les lave et je les passe au sèche linge alors les habits que je me couds en général je les sèche je les sèche pas au sèche linge je les sèche sur une un étendoir à linge mais au cas où je commence par toujours tout passer au sèche linge pour éviter ben voilà pour qu'ils rétrécissent du premier coup et éviter un accident ensuite donc voilà j'ai acheté la crêpe de viscose amarrante et donc on voit que quand elle sort du sèche linge elle est bien 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 froissée mais donc voilà c'est une très jolie crêpe de viscose c'est voilà la même couleur quasiment que la double gaz oui quand on les met côte à côte c'est oui c'est la même couleur donc j'en ai demandé et j'en ai payé 1m50 quand je suis rentrée chez moi que j'ai mesuré le coupon il faisait un petit peu moins d'un mètre quarante c'est le problème d'acheter sur salon quand il y a beaucoup de monde en fait du coup elle mesure un peu vite et enfin voilà au prix du tissu je suis un petit peu dégoûtée mais bon enfin voilà c'est pas de enfin voilà c'est pas de leur faute je pense c'est pas de la malhonnêteté c'est que ben voilà elles doivent aller vite sur le salon parce que c'est il y a beaucoup beaucoup de monde mais du coup je suis un petit peu dégoûtée d'en avoir enfin voilà d'avoir payé 1m50 alors que j'en ai moins d'1m40 et j'ai pas remesuré après après lavage mais je pense qu'on a encore reperdu voilà final je crois que j'ai 1m30 de tissu quoi enfin bon voilà ça je voulais m'en faire en fait une robe de comme on voilà inspiration cézanne je ne sais pas si je le ferai vu que vous savez que je porte tellement de robes mais bon voilà c'était pour ça mais bon ça finira peut-être en chemise hein on ne sait jamais et j'ai également acheté voilà donc celle là il n'a pas été lavé encore un coupon de viscose granito chestnut donc on reste dans le même thème de couleurs voilà donc ça c'est pareil ça froisse hein vous voyez il n'a pas encore été lavé mais donc ouais ça froisse à mort alors celui là c'est ouais c'est bizarre la texture elle est comment dire chelou je m'attendais pas je m'attendais pas à ça pour tout vous avouer bon je l'ai vu sur le salon je me suis dit ouais c'est bizarre comme texture on verra en fait ouais bon bon l'objectif enfin ce que je veux en faire c'est que je veux m'en faire une blouse avec un un col un col en v mais pas comme ce col en v là avec une parementure rapportée qu'on verrait sur l'extérieur donc voilà mon plan donc voilà une blouse et je veux partir de la blouse carmé pour faire cette blouse donc voilà je voulais également m'acheter du twill de viscose twig night de la dernière collection mais en fait ben il y en avait plus quand quand je suis passé mais il me restait un coupon un cadeau un bon d'achat cadeau pareil que j'ai eu en cadeau pour pour de ma famille un bon d'achat cadeau de 50 euros chez rascol donc ce que j'ai fait j'ai décommandé chez rascol mais par contre je le recevrai voilà je vous le montrerai au prochain podcast puisque je le recevrai voilà en début d'année donc voilà mes achats chez ateliers brunettes je suis ensuite passé au tissu du chien vert et donc j'ai acheté cette maille oui ça pique cette maille polyester j'imagine voilà fleurie et en fait ça c'est mais 100% 100% de la faute de barbara de maison elpida puisqu'elle avait un gilet sauge dans une maille qui ressemblait un peu à ça alors c'était pas exactement ça mais une maille grise florale et je me suis dit mais voilà je veux un gilet c'est pareil donc d'où cette d'où cette maille voilà c'est super doux alors je l'ai pas lavé encore c'est super doux sur la face a et sur la face b c'est un peu bouclette voilà moins doux c'est dommage ça en contact avec la peau mais donc voilà j'ai donc de quoi me faire un gilet j'ai également acheté cette maille d'une douceur mais un truc de fou de pareil au dessus du chien vert voilà ça donc vert j'aime bien le vert je ne sais pas si le vert même bien mais moi j'aime bien le vert enfin c'est un vert quelque part ouais vert temps c'est ouais vert temps c'est ça vert temps voilà super doux pour en faire je ne sais pas un pull un gilet voilà et ensuite j'étais trop contente il ya quelques mois je vous avais parlé du site la pandale fabriques sur lequel j'avais trouvé des doubles gaz bio double gaz de coton bio et en fait juste après que je vous en ai parlé le site avait fermé et il n'a jamais réouvert donc j'ai jamais pu acheter de tissu sur le site et donc j'ai vu que la pandale fabrique et la fleuve fabriques avait un stand sur le csf et donc j'y suis allé voilà et donc j'ai pu acheter de leur tissu donc ils font des double gaz et triple gaz bio et ils font des tissus recyclés donc ils font aussi du sweet bouclette bio de l'éponge bio et donc des tissus recyclés bref voilà mais donc il me disait que donc j'ai discuté un peu avec la la fille enfin la femme qui s'occupait de cette compagnie et elle disait que ben elle avait pas eu le temps de refaire le site elle avait plus le temps de vendre aux particuliers par contre elle avait des revendeurs et donc elle a actuellement plusieurs revendeurs donc papa ours que qui est un magasin en bretagne mais j'ai vu qu'ils allaient bientôt faire un site internet où on pourrait acheter j'ai vu ces tissus chez école n et donc il ya manifestement également atelier que j'ai 90 1 2 3 coupons et tissu carabane et bientôt également chez mondial tissu donc voilà une excellente nouvelle parce que donc c'est double gaz sont d'une douceur mais un truc de malade je me suis donc acheté cette double gaz voilà trop 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 joli vous souvenez c'est sans doute enfin c'est celle que je vous avais montré que j'avais repéré sur le site internet et voilà donc là j'ai pu l'acheter donc c'est mais vraiment alors c'est une double gaz qui ressemble en fait à la double gaz atelier brunette dans le sens qu'elle est pas de gaufrer voyez et donc c'est imprimé sur une face et l'autre l'autre face et blanche donc voilà j'ai acheté celle ci j'ai également acheté donc celle là donc celle là n'était pas lavé celle ci est lavé et on va passer voilà voilà celle là trop trop belle celle là ça va faire une chemise elle va être trop trop belle mais trop confortable mais vraiment après la vache elle est je crois qu'elle est encore plus douce après la vache elle est trop trop belle je suis trop contente donc voilà blanche sur l'autre face donc voilà cette double gaz et j'ai également acheté une triple gaz qui sort tout juste du sèche linge donc qui est froissé également donc voilà la triple gaz elle est un petit peu plus épaisse mais à peine donc voilà cette jolie triple gaz pareil on voit là l'envers blanc donc motif floral ouais trop joli trop agréable j'aimais tellement envie de me rouler dedans mais tellement donc voilà je suis super contente des achats que j'ai pu faire non mais je range un petit peu des achats que j'ai fait au csf à j'ai également acheté des patrons donc sur le site d'ana rose paterne j'ai acheté le gilet sauge voilà hop qu'on voit voilà petit gilet sauge voilà mais bon moi un colombé ça voilà ça me vend donc voilà en fait je les manches bouffantes c'est pas mon truc donc je ferai pas à bouffant mais en fait j'aime beaucoup oui le colombé en fait voilà et au départ j'y allais pour la nouvelle blouse qui était sortie quelques jours avant le csf qui s'appelait tétis j'ai envie de dire tétis mais j'en mettra pas ma main à couper en fait c'est une blouse avec un boutonnage décalé et je sais pas le col comme ça au lieu que ça soit là hop c'est rabattu comme ça c'est clair voilà donc comme ça mais il n'y en avait plus et sur le coup elle m'a dit je fais ben on pourra avoir les pdf sur le site elle me disait non pas avant janvier j'ai vu trop trop long et en fait si c'est bon une semaine après le csf il ya les pdf qui étaient en vente sur le site donc ouf mais je l'ai pas acheté encore puisque de toute façon je suis débordé de patron que j'ai acheté et que je n'ai pas encore cousu mais je vais l'acheter et je le ferai voilà et ensuite sur le stand de coralie bijasson c'est moi le patron j'ai acheté la blouse éliane qui vous me direz ressemble quand même furieusement à la blouse artesane d'atelier scamit dans le sens que c'est un empiècement en v devant voilà mais je me suis dit bon ok ça ressemble on va essayer on verra je pourrais comparer et en fait ce qui m'a vendu c'est que sur le stand des tissus du chien vert attendez je vais trouver la photo dans mon téléphone sur le stand des tissus du chien vert il ya deux versions qui avaient été réalisés en double gaz à poids doré et double gaz uni assorti voilà un dernier voilà hop celle là je sais pas si vous voyez bien mais c'est la version qui m'a vendu je l'ai vu sur le site enfin sur le stand et je me suis dit j'en veux une aussi et mais en fait c'est parce que il me reste aussi des j'ai des chutes de mes doubles gaz à poids doré je me disais batiens en combinant avec de la double gaz uni ça pourrait être joli j'ai envie d'essayer elle m'a l'air quand même un petit peu différente de la blouse de artesane d'atelier escamide donc voilà on verra c'était mes achats patrons voilà c'est tout alors bon comme je vous ai dit je viens de passer une commande chez rascol puisque j'avais un monde achat de 50 euros et puis j'ai un petit peu dépassé un j'ai un petit peu mis au bout bon je me suis racheté du tissu et je me j'en ai profité en fait pour me racheter des outils parce que ben il y a des choses qui voilà que qui s'abîmaient mon coupe fils donnait des signes de faiblesse tout comme mon découvite c'est pas parce qu'il découte trop c'est parce que je le grignette de l'autre côté puisque donc quand je couds je ne peux pas coudre sans avoir mon découvite dans la bouche ne me posez pas question pourquoi voilà donc voilà je me suis dit je vais investir et j'en ai profité pour racheter d'autres outils donc j'en profiterai à la rentrée pour vous faire une vidéo spéciale 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 tous mes outils de couture tout ce que j'utilise que je trouve trop bien ce que je trouve pas trop bien etc donc ça je vous promets je le ferai en janvier ce sera une des premières vidéos que je ferai en janvier quoi d'autre ah pour l'instant j'ai rien en cours j'ai rien en cours que je compte finir à court terme voilà par contre j'ai des choses de prévu excusez moi voilà je sors un peu du champ oui par contre j'ai des choses de prévu j'ai prévu donc de me faire à la couleur mondia je suis verte de me refaire une chemise grand ville de swaholic donc voilà la chemise grand ville pas 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 je l'aime beaucoup donc devant elle est cintrée et en fait derrière hop elle est en plusieurs morceaux pour bien la cintrer je l'aime beaucoup et donc j'ai envie de me refaire cette chemise grand ville pour ceci je vais utiliser une flanelle de coton de chez cousette voilà flanelle de coton bleu marine avec des alors elle s'appelle comment elle s'appelle sapin arbre quoi je ne sais plus sapin je sais plus mais c'est pas des poids c'est des espèces de petits losanges je ne sais pas quoi donc ceux ci sont sable voilà je ne sais pas si exactement cette combinaison bleu marine et sable est encore disponible mais je sais que cette flanelle est encore disponible sur le site de cousette ou encore où l'été est encore de toute façon là il ya quelques jours la dernière fois que j'ai vérifié je vous ai pas montré non plus vu que j'ai commandé enfin vu que j'ai acheté plus de 70 euros de tissu chez atelier brunette au csf j'ai eu donc le caba atelier brunette et je confirme qu'il est top il est super grand voilà dans les couleurs de la saison je suis convaincu il est voilà il est top c'est cool voilà on arrive au bout je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle j'ai peur que ça fasse un petit peu longtemps j'avais envie de vous parler vite fait de pas couture vous parler vite fait de broderie puisque quand je l'avais évoqué à l'après l'été des personnes m'avaient dit mais si si vas-y parle nous de ta broderie je n'ai toujours pas terminé la broderie je voilà les mes activités en dehors de la couture j'ai quand même tendance à procrastiner un petit peu et donc je ne l'ai pas fini mais je voulais vous en parler brièvement parce que c'est quand même très dans le thème alors ce que j'ai fait j'ai dessiné un j'ai dessiné tout un motif en me basant sur des motifs qui étaient disponibles gratuitement sur le site de dmc fr 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 donc voilà j'ai dessiné ce patron voilà que j'ai reporté par transparence au stylo sur mon truc et j'ai commencé à le remplir mais donc je n'ai pas fini donc je vais vous montrer le truc à moitié fait pour vous donner une idée voilà ça ressemble à ça donc le nom alors des personnes m'ont demandé pourquoi non mon chéri ne comprend pas pourquoi non et je pense que non est un mot important surtout pour nous les femmes donc voilà c'était important pour moi de broder non donc voilà le nom est en espace négatif et donc j'ai brodé des motifs floraux et feuillages tout autour donc il n'est pas tout à fait fini je vous le montrerai bien évidemment une fois qu'il sera fini et si ça vous intéresse puisque le motif tient sur une feuille à 4 si ça vous intéresse j'essaierai de le mettre au propre et de vous le mettre à disposition seulement si ça vous intéresse si suffisamment de personnes m'indique leur intérêt sinon je ne prendrai pas le temps de le faire mais j'ai passé et pris énormément de plaisir à faire cette broderie j'ai mixé tout plein de points différents de techniques différentes j'adore 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 et donc j'ai l'intention de le coudre en poche voilà sous forme de poche sur un tote bag mais bon voilà c'est pas encore fini il me reste encore pas mal de trucs à faire je me dis peut-être qu'avec les vacances de noël là je trouverais un petit peu de temps pour pour le finir la broderie c'est quand même un une activité qui est transportable hop voilà mon sac à broderie merci le csf 2016 il me semble voilà c'était la dernière chose dont je voulais vous parler il me semble que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour finir je sais pas je porte une chemise archer de grenline studio que j'ai réalisé il y a 5 ans il me semble qui a rétréci au lavage et du coup est nickel en fait le coupon m'avait été envoyé par queen of darts je me souviens plus de son vrai prénom bref je l'avais gagné sur son site et en fait le coupon m'avait envoyé c'était un reste elle s'était fait une robe avec et je pensais qu'il avait été lavé donc je l'avais cousu tel quel mais en fait il avait pas été lavé et donc moi il a rétréci mais en fait c'est nickel parce que vous voyez du coup là les les coutures de manches m'arrivent là alors que normalement c'est assez tombant dans la archer mais donc du coup enfin voilà je l'aime beaucoup je la porte tout le temps voilà 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 ah si la dernière chose que je voulais vous parler c'est une appli que j'utilise sur mon téléphone je sais pas si vous aviez vu enfin pour les personnes qui me suivent sur instagram ont vu que en fait cet été j'avais essayé tous les jours de prendre une photo enfin chaque jour où je portais quelque chose de fait main j'avais essayé de le documenter en prenant une photo et donc le seul endroit où je peux prendre une photo c'est dans le hall de mon immeuble déjà c'est un petit peu moche je me dépêche un petit peu parce que enfin voilà j'ai pas vraiment envie que les gens qui passent me voient en train de me prendre en photo dans le hall de mon immeuble enfin bref et euh et puis donc avec les températures se rafraîchissant ben voilà à chaque fois j'avais manteau de plus en plus de couches donc on voyait de moins en moins rien donc j'ai arrêté de prendre les photos les tenues que je porte en photo mais j'avais quand même envie de documenter ma garde-robe faite main et donc j'ai téléchargé une appli qui s'appelle your closet donc voilà hop elle est ici elle s'appelle your closet et euh en fait voilà on peut euh c'est normalement pour les gens qui veulent documenter leur garde-robe point leur voilà faire des tenues etc moi je m'en sers uniquement pour ma garde-robe fait main et donc on peut y aller euh faire des catégories donc voilà moi j'ai fait des catégories blazer chemise manches courtes chemise manches longues euh etc et euh et donc on peut les associer pour faire des tenues donc pour les gens qui euh ont besoin de faire des tenues voir quoi voilà avec quoi voilà moi comme je porte que des jeans et ben euh tout va avec mes jeans voilà je m'arrange pour coudre des trucs qui ne qui me vont et qui vont avec mes jeans ou de coudre les jeans euh voilà puisqu'on remarquera que dans les bottoms ben j'ai euh deux éléments un jean et une jupe ma garde-robe faite main est limitée en bas et puis pareil pour les brobes c'est limité puisque j'en ai quatre quand même quatre je suis étonnée oui parce que je crois qu'il y en a une que je ne porterai jamais et oui 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 et une autre que je n'ai jamais porté encore bref et ensuite à chaque fois qu'on peut rentrer un certain nombre d'informations je suis désolée c'est décousu un certain nombre d'informations pour chaque tenue donc là on voit par exemple hop la chemise que je porte aujourd'hui voilà une photo bon il y a des photos qui sont prises sur scène des photos que j'ai récupérées de mon blog de machin d'à droite à gauche et en fait on peut noter un certain nombre d'informations par rapport à ce vêtement et notamment le coût et du coup ensuite on peut noter à chaque fois que c'est porté et donc voilà on voit ici les vêtements faits main que j'ai porté au mois de décembre hop alors je n'ai pas rentré plus au mois de novembre mais voilà hop au mois d'octobre hop au mois de septembre et donc en fonction du coût et du nombre de fois qu'on les porte et bien il va pouvoir nous dire le cost per wear de nos appartements de nos appartements non non n'importe quoi de nos vêtements et on peut faire des statistiques donc sur ben voilà le nombre de vêtements que l'on possède la valeur totale du dressing etc montrer ben voilà les vêtements qu'on porte le plus des fois on est surpris un peu ceux que l'on porte le moins des fois on est surpris ou pas voilà ensuite il y a les tenues mais bon pour moi les outfits c'est plus limité donc les outfits les plus portés les moins portés et ensuite les les vêtements qui ont la meilleure valeur donc c'est à dire avec le cost per wear le moins élevé donc quand on l'a voilà on peut voir donc le cost per wear voilà pour chaque pour chaque vêtement et ceux qui ont le moins bon cost per wear donc ensuite bon ce qui est un peu faussé c'est qu'il y a certains il y a plein de vêtements que j'ai rentré dedans avec la valeur puisque j'ai pu retrouver combien j'avais acheté le coupon de tissu combien m'a coûté le patron etc plus les autres éléments de mercerie mais ensuite donc là vous voyez on voit par exemple cette blouse ça met 28 euros per wear mais c'est qu'en fait depuis que depuis que depuis que j'ai l'appli je ne l'ai porté qu'une fois alors qu'en fait je l'ai depuis des années puisque je l'ai fait je l'ai fini le 19 octobre 2014 et en fait je l'ai porté plein plein de fois et donc en fait son cost per wear est beaucoup moins important mais je ne sais pas combien de fois je l'ai porté mais bon voilà donc c'est le cost per wear depuis l'application ou enfin voilà pour les vêtements que j'ai pu faire depuis la fin de la enfin vous m'avez compris bref voilà je ne prends plus en photo tous les jours dans mon immeuble mais à la place je rentre ça dans mon appli et ça me permet ben voilà de voir effectivement les choses que je porte le plus souvent le moins souvent effectivement il y a des choses que j'avais l'impression de porter tout le temps et qu'en fait je portais pas tant que ça et il y a des choses que j'avais l'impression de porter pratiquement jamais et en fait ben je me suis rendu compte que je les portais plus que ce que je croyais enfin voilà ça permet de voilà si pour les gens enfin voilà c'est très tendance en ce moment l'analyse de dressing etc et donc ben voilà ça permet de faire une analyse de son dressing par la pratique chose que je trouve enfin voilà toujours intéressante de voir en vrai effectivement ben quelles sont les choses ben qu'on va avoir tendance à porter à reporter ou à pas porter etc donc voilà analyse analyse par la pratique voilà cette appli l'appli Your Closet elle est gratuite donc elle est disponible sur Android je ne sais pas si elle est disponible sur iOS mais en fait je sais qu'il y a un équivalent qui me paraissait un peu plus complet sur iOS mais qui n'était pas du tout disponible sur Android donc cette version-là elle me convient pas mal j'aimerais bien que dans le temps il y ait d'autres d'autres comment ça s'appelle fonctionnalités qui soient disponibles sur l'appli c'est-à-dire qu'on puisse voir par exemple par marque enfin voilà les marques qui sont le plus porté le moins porté etc. bon les couleurs puisque en fait on a dans l'appli effectivement on peut voir voilà on peut voir voilà la répartition des couleurs mais de savoir la répartition des couleurs du dressing n'implique enfin voilà ne corrèle pas forcément avec la répartition des couleurs de ce qui est porté donc moi enfin voilà on a quand même une forte dominante rose dans mon dressing rose et bleu parce que en fait oui les trois quarts des choses que je porte c'est bleu étant donné que je porte déjà tout le temps un bas bleu et bon dedans il n'y a pas les vêtements j'ai pas rentré mes vêtements du commerce dedans et donc j'ai beaucoup de vêtements du commerce qui sont également bleus voilà ça doit faire un moment que je parle ça va être super long à monter mais bon c'est pas grave je vais vous laisser je vous souhaite de passer mais de superbes fêtes de fin d'année faites vous bien plaisir en famille profitez vous bien moi les grèves m'ont exténuée donc je suis bien contente de ne plus avoir à aller travailler pendant pendant deux semaines parce que parce que bon voilà c'était compliqué donc reposez vous bien profitez en bien pour faire de la couture si vous êtes en vacances pour passer du temps avec vos familles je vous retrouve en début d'année j'essaierai de faire une vidéo assez rapidement parce que parce que j'aime ça et puis c'est tout donc de joyeuses fêtes de joyeuses fêtes de fin d'année profitez bien cousez bien éclatez vous bien allez je vous fais gros bisous à bientôt ciao ciao à bientôt